Une nouvelle lecture du régime de Vichy. Dans les années 1970, une fois que de Gaulle n'est plus au pouvoir, le cinéma et la presse présentent une image plus nuancée des années d'occupation. Certains films montrent que d'où les Français n'étaient pas des résistants, comme Le chagrin et la pitié de Marcel O'Fulse en 1971, ou bien La comblutien de Louis Malle 1974. Du côté des historiens, il faut attendre l'ouvrage de l'américain Robert Paxton, intitulé La France de Vichy, en 1973. Ce dernier prouve à partir d'archives que la collaboration a été voulue par Vichy et non imposée par Hitler. On réalise alors que les oratorités françaises ont elles aussi participé à la Shoah. Les historiens démontrent enfin que la majorité des Français étaient attentistes. C'est-à-dire, ni résistants, ni collabos. C'est donc une véritable remise en cause du résistentialisme. En 1994, Henri Rousseau et Éric Conant publient Vichy, Un passé qui ne passe pas. Cet ouvrage montre la permanence du mythe résistentialiste chez les élites politiques, en citant l'exemple de François Mitterrand. Jean-Pierre Alézema, quant à lui, étudie les vichystos résistants, c'est-à-dire ceux qui ont soutenu Vichy tout en combattant les Allemands, et prend pour cela, une fois de plus, l'exemple de François Mitterrand. Sous-titrage Société Radio-Canada